Azoul les marabouts, nous voilà avec Bambi aujourd'hui pour vous présenter le nouveau format Histoire d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on a partagé une petite photo sur Instagram avec notre cher Nawal. Donc nous organisons à présent une capsule qu'on a appelée Yassa Chez-vous, pour vous permettre d'en savoir plus sur la culture amazir avec des spécialistes. Les cultures amazir ? Les cultures amazir, excusez-moi, bien évidemment. Mais en tout cas, ça va être un très très beau format, parce qu'on aura plusieurs invités, que ce soit des historiens, des artistes, des écrivains aussi. Et c'est un format qu'on a travaillé en résonance justement avec Nawal. On espère que cette nouvelle capsule va vous plaire, parce que ça prend beaucoup de temps à organiser. Et c'est aussi beaucoup de travail en résonance justement avec les personnes qui viennent, et qui nous allouent de leur temps pour venir parler de ces sujets-là. Totalement. Donc, ouais. Moi, je suis très très content d'avoir cette capsule qui arrive, et j'espère que vous allez kiffer. On espère. Toujours, on est sur YouTube. N'hésitez pas à partager, liker le contenu, et nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, Twitter, TikTok, TikTok surtout. Exactement. N'hésitez pas. Et on vous fait de gros bisous. Exactement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Enjoy la vidéo. Azoul, les marabouts, aujourd'hui, on est ensemble avec Histoire d'Afrique et Yassa Chez Nous. On reçoit notre premier invité, Hamid Chabani, qui est présent avec nous. Merci à toi d'être là. Merci, Azoul. Hamid Chabani, qui est historien, spécialiste des questions d'Afrique du Nord, et qui est auteur de ce livre juste ici. Donc, un livre intitulé « Le printemps noir de 2001 en Kabbali, cas de la coordination communale de Aïn Zawiyah » et co-auteur de cet ouvrage partagé et dirigé par Pierre Vermeuren qui s'appelle « Comment peut-on être berbère, amnésie, renaissance et soulèvement ? » C'est bon, Hamid ? C'est bien ça. Très bien. Ok, alors comment tu vas, Hamid ? Ça va, merci de quoi. Ça va, je te remercie. Alors, aujourd'hui, on va parler des questions d'amazirité. C'est notre première capsule où on va vraiment en parler, histoire de défricher un peu le terrain pour les personnes qui pourraient regarder et qui ne savent pas trop qui sont les imazirènes. Donc, première question, assez simple. Ça veut dire quoi, amazir ? Et puis, où est-ce qu'on retrouve et à quelle époque, à peu près, est-ce qu'on retrouve les premières traces de cette étymologie ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Amazir, en fait, ça veut dire tout simplement « homme libre ». C'est la civilification et au pluriel les imazirènes, donc les hommes libres. Alors, cette appellation, en fait, on la retrouve très tôt dans l'Antiquité, avec Hérodote au Vème siècle, où il parle de ce terme, on appelle ça les étonymes, d'Amazir, en fait. Où, en fait, il donne ce nom, en fait, on le retrouve, parce qu'à l'époque, on parlait d'une tribu d'Afrique du Nord. C'est un mot qu'on va retrouver déjà dès l'Antiquité et qui va être repris aussi par Ibn Khaldun, au Moyen-Âge, qui a fait un ouvrage, qui a rédigé un ouvrage sur les berbères, j'y reviendrai après, et qui dit, les mots suivants, leurs aïeuls se nommaient « mazir ». Et donc, ensuite, un peu plus tard, les militants berbères ont repris cette notion d'Amazir pour se définir comme étant ce qu'on appelle des hommes libres. Donc, c'est attesté depuis bien longtemps. Je te remercie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, en revanche, parce que tu l'as dit en plus, l'étymologie du mot berbère, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, bon, en gros, ça signifie la même chose, ça désigne le même peuple, mais quelle est, par contre, l'étymologie ou les étymologies de ce mot-là et pourquoi, aujourd'hui, il peut poser problème ? En tout cas, c'est un terme qui fait polémique, et notamment auprès des imazirènes. En fait, aujourd'hui, ça pose problème parce qu'on parlait des berbères à l'époque, en fait, d'abord chez les égyptiens, on parle de barbaroïs qui sont, en fait, les étrangers. Ensuite, les romans ont repris le terme de barbarous pour présenter, en fait, l'Afrique du Nord comme des barbares, en réalité. Et donc, en fait, c'est resté avec le temps, et ça a été repris au 8e siècle par les arabes. En fait, on trouve le mot, en fait, dans un ouvrage du 1er siècle grec, le périple de la mer rouge, en fait, et à partir de cet ouvrage, Ibn Khaldun et les arabes vont reprendre le terme et, en fait, ça va désigner les imazirènes. Alors, parfois, c'est polémique, parfois pas, ça dépend comment on se positionne, mais, en fait, il y a un aspect péjoratif du terme. Et, en plus, il y a un aspect péjoratif parce que la dénomination, elle est donnée par les autres. Et c'est toute l'ambiguïté, l'ambivalence, en fait, de l'histoire du monde d'Amazir. C'est qu'en fait, c'est souvent les autres qui ont écrit sur les imazirènes. Je te remercie. Alors, maintenant qu'on a un petit peu compris quels étaient les enjeux autour des étymologies, des noms et de ce peuple d'Afrique du Nord qui est le peuple autochtone, j'aimerais que tu puisses nous parler d'un ou plusieurs événements marquants, en tout cas des éléments auxquels les imazirènes d'aujourd'hui se réfèrent en termes d'histoire. Est-ce que tu peux nous parler d'un ou plusieurs moments historiques qui sont très, très importants ? Alors, les berbères, on les a nommés, on a tout donné comme terme. Déjà, Hérodote, il parlait des Libyens, des Lébous, qui avaient tendance à faire des incursions en Égypte. Et l'un des personnages, en fait, de la mythologie des mythes fondateurs berbères, si je puis dire, c'est Chechank, en 952 avant Jésus-Christ, qui part de l'actuelle Algérie et qui va conquérir, en fait, le trône d'Égypte en 952 avant Jésus-Christ. Et il va devenir pharaon. Et donc, c'est un personnage, c'est un mythe fondateur, en fait, de l'histoire berbère. Il y a des mythes fondateurs pour toutes les cultures, en réalité. Et en fait, on va caler ce moment historique comme aussi étant le calendrier berbère, le Yénéer, la célébration du Yénéer. Et en 952 avant Jésus-Christ, va faire démarrer le calendrier berbère. Et ça, c'est dans les années 70, en fait. C'est l'académie berbère qui décide de faire de ce moment historique, en fait, où un personnage berbère va conquérir l'Égypte, le trône d'Égypte. Et en plus, ce personnage, on le retrouve dans la Bible puisqu'il était contemporain de Salomon. Et on va retrouver le nom de Chechak. Et il va même emporter, à un moment donné, l'or du temple de Salomon. Donc, c'est à partir de ce personnage, en fait, qu'on va faire un moment fort de l'histoire berbère. Donc, en 952 avant Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le calendrier berbère, alors que je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on est en 2900 et quelques... 70 et... Et quelques et des poussières. Donc, tu vois. Il faudra qu'on vous vérifie. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un calendrier historique, mais c'est aussi un calendrier agraire. Parce que Yénaïar, c'est le premier mois de l'année, si on doit le traduire littéralement en berbère. Et puis, il y a cette dimension de développement durable et d'écologie qui existait déjà à travers ce calendrier. Mais dans l'esprit Amazir, Chechonk, l'avènement de Chechonk en tant que pharaon berbère, est un moment historique important qui a été en fait arrêté dans les années 70 en France par l'Académie berbère. Alors, d'ailleurs, il me semble que c'est en Kabylie, en Algérie, qu'il y a une statue de ce pharaon. Est-ce que tu souhaites développer dessus ou pas ? Oui. Alors, il y a une statue en Atizibuzou, pour être plus précis. Alors, bon. En fait, cette statue marque une réappropriation de l'histoire. Donc, je trouve ça important, même s'il faut faire quand même attention parce qu'il y a une forme d'anachronisme dans la façon où les choses ont été faites. Mais, c'est un début. Justement, on parle de réappropriation. Et j'aimerais qu'on puisse essayer de discuter de la notion de damasirité. Donc, ce qu'elle voulait dire peut-être à une certaine époque, qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui ? Vu que, quand on parle de réappropriation, on voit aussi que c'est une identité qui est quand même assez forte vu qu'elle est autochtone, qu'elle a tenté d'être complètement effacée, étouffée pendant des années. C'était des volontés politiques. Et aujourd'hui, on voit justement qu'il y a un courant et qui n'est pas qu'un courant diasporique, contrairement à ce qu'on aurait envie de faire croire. Parce qu'il y a un courant qui se joue aussi au nord de l'Afrique, dans le triptyque Algérie-Maroc-Tunésie. Oui, plus loin. Oui, plus loin. Mais comme on est vraiment focalisé là-dessus, vu que c'est les grosses diasporas françaises et qu'on essaie de faire un lien, il y a tout ce mouvement qui se crée. Et du coup, est-ce que tu pourrais définir, selon tes observations, et même l'histoire que toi, tu connais, comment on pourrait définir la masérité aujourd'hui ? Quel est le socle ? Et quelles sont, on va dire, les voies futures de la masérité telles qu'on la réincarne aujourd'hui ? Il y a tellement de choses à dire sur la masérité parce qu'on est à Mazir en fonction de là où on est. Elle est perçue différemment quand tu es en Tunisie, quand tu es dans les îles Canaries, quand tu es en Égypte, tu as Siwa, quand tu es en Algérie, et même en Algérie ou au Maroc, tu as plusieurs types de formes d'amazérité. Mais en tout cas, ce qui caractérise le monde d'amazire, c'est une langue. C'est la tamazierte. Dans cette langue, en fait, tu as différents parlais. C'est ce que je disais. On peut retrouver, par exemple, le Rifin dans le nord du Maroc. On peut retrouver un berbère en Libye qui ressemble beaucoup au Rifin ou au Kabyl. On peut retrouver la Tamachèque avec les Touareg, le Kabyl, Thacherhite au Maroc. Donc voilà, il y a différents parlais, mais il y a une base générale, c'est le tamazierte. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la masérité, en fait, comment je vais dire ça, on s'identifie parce qu'on est nié par l'autre. Donc il y a cette forme de, cette volonté de nuire à l'histoire de la masérité, donc quelque part, fait de nous ce qu'on se bat contre les autres. Il y a aussi cet aspect dans l'histoire qui est très important. Et puis, la masérité, c'est aussi un espace qu'on néglige aujourd'hui, qui est assez large. Je te l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est l'Algérie, c'est d'abord le Maroc, pardon, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Il y a une oasis à Siwa où on retrouve des amasires qui parlent le Sioui et qui se disent, nous, on est d'abord Sioui avant d'être égyptien. On va retrouver des amasires au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso et même dans les îles Canaries. Les Canariens se réfèrent à ce qu'on appelle au Gouanche. Donc, il y a tout ce débat autour de ces sujets. Et la masérité, en fait, elle se réapproprie par les Nord-Africains, mais de façon large. Et en même temps, elle se définit à la fois par la langue, par un espace géographique et puis aussi, par, j'ai envie de dire, des valeurs fortes. La place de la femme, la place de la religion, la place de la démocratie, parce que c'est un peuple qui a la démocratie chevillée au corps. On rappelle souvent, on parle souvent, par exemple, des Kabyles, mais les Saint-Simoniens au XIXe siècle font un rapport à Napoléon en lui disant, mais on a redécouvert la démocratie athénienne en Kabylie. Donc, parce qu'il y a un système fort, en fait, de démocratie participative, en Afrique du Nord qui existe en Maroc comme en Tunisie sur ces sujets. Et c'est tout ça, finalement, la mazérité. C'est différentes formes, en fait, de définition. Il n'y a pas une définition unique et simple. C'est pour ça qu'il n'y a pas un berbère, mais il y a plutôt des berbères, des imazérenes. Est-ce que, si tu devais citer les valeurs fortes qui font que, justement, à travers toute cette étendue que, d'ailleurs, les imazérenes appellent Tamazra, qu'est-ce qui fait que, justement, et des peuples qui ont, d'ailleurs, des cultures qui ont, certes, des points communs, mais aussi beaucoup d'aspérités très différentes dans leurs us et coutumes, si tu devais nous citer des points centraux qui font qu'on peut quand même se regrouper sous cette terminologie générique de dire, oui, nous sommes imazérenes. Le point central, c'est la langue, en vérité, d'abord. Je te l'avais dit tout à l'heure, c'est la Tamazirte qui est parlée, enfin, il y a différents parlés. Donc, il y a cette notion de langue. Après, pour moi, il y a quelque chose de commun, c'est la notion de la résistance, la résistance culturelle. Depuis, j'allais dire, la nuit des temps, l'Afrique du Nord, c'est un espace qui a été totalement convoité parce que c'est un carrefour. C'est un carrefour, donc il y a cet aspect de résistance qui fait que c'est l'une des valeurs fortes de la masurité. Il y a d'autres valeurs, le rapport à la place des femmes. Alors, aujourd'hui, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais pendant des siècles, sans vouloir être dans le romantisme ou autre, ou dans le symbolisme, mais la place de la femme, elle avait quand même un rôle important. D'ailleurs, chez les Touareg, en cas de répudiation, de divorce, c'est l'homme qui doit quitter, qui doit sortir de l'attente. Il y a une forme de pouvoir qui est transmise par les mères, en fait. Et dans la transmission, d'ailleurs, aussi de l'histoire à Mazir, c'est beaucoup, beaucoup, en grande partie, grâce aux femmes. Parce qu'on est de tradition. Je n'aime pas trop le terme de tradition ni de modernité parce que ça veut tout dire et tout, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais il y a cette transmission de la langue, de l'histoire qui est faite par les femmes. Donc il y a un certain nombre de valeurs, de points communs qui fait qu'on peut se retrouver autour d'un certain nombre de sujets. Ça me fait penser au fait qu'on n'utilise pas trop le terme de matrimoine souvent, mais je trouve que dans le cas de la Mazirité, justement, on peut vraiment parler d'un matrimoine plus que d'un patrimoine. Exactement. C'est une notion qui est assez intéressante et pour faire écho à ce que tu disais, j'aimerais maintenant qu'on aborde une question qui est un peu clivante dans le monde à Mazir qui se revendique vraiment en tant que tel, mais nord-africain de manière générale. on est toujours en train justement de se désigner soit par quelque chose en opposition à, et souvent cet élément avec lequel on est en opposition, c'est les Arabes. Alors les Arabes, est-ce qu'on peut essayer juste de situer quand est-ce qu'ils viennent en Afrique du Nord, jusqu'où ils vont, restent-ils réellement ? Est-ce qu'aujourd'hui ça a du sens de dire que l'Afrique du Nord fait partie du monde arabe ou arabophone peut-être plutôt ? Alors, on en a fait longtemps, moi je pars du principe qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres. Moi je ne parle pas d'arabe en Afrique du Nord, mais je parle d'arabophone. Ce qui est pour moi normal. Les Québécois, ils ne sont pas français, ils sont francophones. Donc on a en fait un début d'islamisation au 7e, 8e siècle en Afrique du Nord qui fait que les populations vont commencer à s'arabiser. Mais pas tant que ça en réalité. L'arabisation, elle se fait réellement à partir et au moment de la colonisation française et surtout au moment de la décolonisation. Il y a vraiment une politique d'arabisation des États nord-africains pour plusieurs raisons. La première, elle est géopolitique. Elle est géopolitique parce qu'on est en pleine période de décolonisation et les pays nord-africains décident de se rapprocher de Nasser, notamment en Égypte. On va se rapprocher de ce qu'on appelle la Ligue arabe et en contrepartie, c'est de se dire vous allez aussi militer pour la cause arabe en Afrique du Nord. Alors que géographiquement parlant, l'Afrique du Nord, elle est en Afrique du Nord sans vouloir faire de jeu de mots. L'arabité se situe dans la péninsule arabique. Donc après, en fait, au moment où tu as la... C'est pareil, il y a un sujet sur la conquête arabe, conquête ou pas conquête. Est-ce que finalement, en fait, ce sont les berbères qui ont permis à ce que l'islam arrive en Espagne et jusqu'en Afrique subsaharienne ? Aujourd'hui, on parle du détroit d'Ibraktar. Mais c'est dire quoi le détroit d'Ibraktar ? C'est Gebel Tariq, en arabe, c'est la montagne de Tariq qui a conquis l'Espagne. Donc toutes les troupes berbères, en fait, sont arrivées en Espagne et ont conquis l'Espagne. En Afrique subsaharienne, c'est pareil, on a refait descendre l'islam de cette manière. Les plus grandes dynasties musulmanes en Afrique du Nord, elles sont berbères, en fait. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les uns et les autres. Il faut juste qu'on se réapproprie ces éléments historiques et qu'on s'explique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment des décolonisations, c'est que l'idéologie l'a emporté. Premièrement. Deuxièmement, c'est que les États africains ont repris, et j'ai envie de dire les États africains francophones, ont repris la dialectique française où on a un État central, une langue, un territoire. Un peu comme la France, un État central, jacobin, un territoire, et toutes les autres langues, elles disparaissent. Donc, c'est ce qui fait qu'on a souvent perçu le berbère comme un élément nuisible à l'unité nationale. Alors que pas du tout. Pas du tout. Parce que les principaux révolutionnaires, que ce soit en Algérie ou au Maroc ou dans d'autres territoires de l'Afrique du Nord, sont pour la plupart des berbères qui ont donné beaucoup pour l'indépendance de ces États. Ensuite, ils ont été totalement, j'allais dire, oubliés et même, on a phagocité toute l'histoire. Donc, pour toi, c'est un problème de comment on raconte l'histoire ? Ouais, c'est toujours comment on raconte l'histoire. Et je pense qu'il faut qu'il y a un complexe historique en Afrique du Nord pour deux raisons. Un, parce qu'on ment et deux, il y a une injustice historique sur le sujet. Comment une histoire multimillénaire est effacée du jour au lendemain ? Et moi, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, les pays nord-africains, on voit bien qu'ils n'ont pas de boussole sur ces sujets. On voit bien que les habitants sont un peu perdus, ils ne savent pas à qui ils sont. En Algérie, tu ne maîtrises pas totalement français, tu ne maîtrises pas totalement l'arabe, tu ne maîtrises pas totalement berbère. C'est hyper compliqué de s'y retrouver. Et je pense qu'à partir du moment où on a déraciné un peuple de son histoire, il ne peut pas avancer, en fait. Il ne peut pas avancer. Donc, il faut qu'on prenne le temps de se réapproprier ces sujets, mais sans tomber dans le... On aime bien dire ça en Algérie, dans la division. Non, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de diviser. Je suis juste là en train de pédagogiquement parlant, t'expliquer que l'histoire de là où tu viens, c'est ça. Il y a des sources aujourd'hui qui rappellent ça. Pourquoi vous voulez cacher ça ? Eh bien, j'ai envie de te laisser le mot de la fin en te demandant justement est-ce que tu aurais des sources à conseiller aux personnes qui souhaitent en savoir davantage pour pouvoir se renseigner sur l'histoire amazir et notamment ces notions d'amazirité, d'arabité et finalement tout le métissage qu'il y a aujourd'hui en Afrique du Nord. Il y a un premier ouvrage qui est ancien mais que je conseille qui est la base. C'est les Berber de Gabriel Camps qui te donne un petit peu alors il y a des débats historiographiques qui ont eu lieu depuis donc il y a des choses qui peuvent être discutées etc. Mais pour moi c'est la première base. Il y a plein de choses aujourd'hui sur internet. On peut aller regarder sur l'encyclopédie Berber etc. lorsqu'on fouille bien. Il y a des sites internet où on peut nous orienter pour aller chercher les ouvrages qu'il faut etc. Tu as de plus en plus de sources en plus qui sont numérisées par exemple à la BNF entre autres. Et puis il y a un ouvrage collectif qu'on a sorti l'année dernière que tu as présenté en début d'émission. Alors je vous le conseille non pas parce que j'ai écrit que je suis l'un des auteurs je vous le conseille parce qu'en fait on a recensé toute la bibliographie de base en fait sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer et aller chercher. Et c'est le premier boulot qui a été fait dans ce sens parce que c'est un ouvrage qui a été rédigé par des chercheurs français américains italiens algériens marocains espagnols et donc il y a une grosse base bibliographique avec des cartes sur lesquelles en fait les gens peuvent aller fouiller en fait en fin d'ouvrage et pour aller voir ce dont ils ont besoin aujourd'hui par rapport à il y a 30-40 ans il y a quand même beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui qui sont disponibles. Gabriel Camps celui-ci internet avec les sites comme la BNF où il y a des sources qui sont numérisées. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être je ne sais pas pour les personnes qui sont vraiment néophytes en la matière sur des sites comme ceci quel mot-clé tu vois ils pourraient taper pour trouver des ressources ? Berber Berber bibliographie etc il y a des choses qui sortent tout de suite à la BNF il y a toute une liste d'ouvrages qui sortent etc il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de choses il y a les sources du CERN aussi site internet plutôt universitaire aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur le net attention quand même aussi avec le net d'accord parce qu'il y a des entre guillemets il y a à boire et à manger il faut vraiment regarder ça avec un rapport aussi critique des choses mais globalement sur ce que j'ai donné on peut s'y retrouver je t'en remercie Hamid merci à toi merci beaucoup et merci les marabouts au revoir les marabouts sois-toi merci trois Sous-titrage ST' 501